On commence avec un retard suite à la diffusion en direct de la plénière de l'Assemblée nationale qui diffusait plutôt qu'y votait la prorogation de l'état des sièges dans la province des Lutouris et du Nord qui vous casse la netienne, vous informez, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le buste qui mortalise l'ensemble des œuvres de l'ancien chef de l'État du Niger et champion de la ZELCAF, Mahmadou Issoufou, était dévoilé aujourd'hui au Ghana. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage organisée en son honneur à Accra. Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo était présent comme président en exercice de l'Union africaine. Notre envoyé spécial Patrick Moukoui est sur place. Au cœur d'Accra, au Ghana abrite le siège du secrétariat de la ZELCAF, la zone des libres échanges continentales africaines. Et c'est justement ici qu'a été érigé le buste en l'honneur de Mahmadou Issoufou, l'ancien président du Niger, considéré comme champion de la ZELCAF pour son engagement à la matérialisation de ce projet de marché unique intra-africain. Ce statut qui sera inauguré ce jour en présence de plusieurs personnalités politiques du monde et d'Afrique, au nombre dequelles le président de la République démocratique du Congo est président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi qui a foulé le seul ghanéen jeudi dans la soirée au pied de l'avion officiel ghanéen se sont alignés aux côtés de la chargée d'affaires de la République démocratique du Congo pour accueillir le chef de l'État. On a également noté la présence de membres et experts de la ZELCAF. Le président de la République a par la suite rejoint le salon d'honneur où il a eu un moment d'échange avec le comité d'accueil. A l'issue de cet entretien, Félix-Antoine Tshisekedi est allé à la rencontre de ses compatriotes venus l'accueillir. Ce Congolais vivant à Accra ont bravé la nuit pour honorer celui qui, d'après leur déclaration, incarne le changement à la tête de la République démocratique du Congo. Et la cérémonie de ce jour va donc se dérouler en deux étapes. Une première qui sera essentiellement consacrée aux discours et allocutions. Et une seconde qui verra justement le dévoilement de ce buste en l'honneur de Mohamedou Issoufou, alors président du Niger. Il s'était donné à fond pour la réalisation de ce projet intégrateur. Il sera donc immortalisé ce jour au Ghana, ici à Accra, comme champion de l'Azlékaf. Accra, Patrick-Michel Moukoui sur les images de Kokomo Lichaud pour la RTNC. Ici à Kinshasa, nos reporters nous font remarquer que la commune de Limité, une commune parmi les plus urbanisées de la capitale, Kinshasa, est confrontée à certains problèmes au nombre dequels figurent les tapitudes de caniveaux, la dégradation de rues et la circulation de véhicules poids lourds pendant la journée et qui créent les embouteillages aux heures de pointe sur les différentes artères. La population lance un message au décideur. Béatrice Chaco pour le reportage. Revêtir de la plus belle robe toutes les communes de Kinshasa est le devoir de tous citoyens. La commune de Limité est déjà au pas en ce qui concerne l'embellissement urbain. Le bourgmestre Douglas Numbi a ainsi mobilisé ses services d'assainissement le long du boulevard Lumumba, de la 16e rue à la 3e rue Limité industrielle. Je ne peux qu'encourager l'initiative parce que nous aspirons tout à ce que nous puissions vivre dans un environnement sain et propre. Féliciter ce que notre bourgmestre est là en train de faire parce que ce sont les actes que nous sommes là en train de chercher, nous qui sommes la population de la RDC. Nous félicitons vraiment cet acte, que cela ne soit pas limité ici, que ça continue vraiment pour d'autres communes. Dans la commune de Limité, l'embellissement des grandes artères n'est pas un simple slogan, mais plutôt une réalité. Si Chaco Bopeto est une responsabilité qui commence tous citoyens quinois, chaque jour nous nous préoccupons de sensibiliser notre population à pouvoir s'approprier de la propriété de cette ville. Cette initiative de l'autorité urbaine relative à Kinbopeto, lancée dernièrement par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. En justice, parlons-en, un jeune délinquant a écopé une peine de 20 ans de prison et de servitude pénale principale. Il s'agit de l'accusé Mputou Mouadi. Pourquoi il est condamné, Serge Mata nous en parle. Il s'agit des infractions prévues et punies respectivement par les articles 171 et 170 de la loi numéro 09-001 de janvier 2009, portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Alors qu'il niait l'effet d'écouser blessure volontaire et d'extorption à l'aide d'une machette, l'accusé Mputou Kabila Mouadi est passé aux aveux en ce qui concerne l'effet qualifié de viol d'enfants et d'agressions sexuelles d'une adolescente. Des 16 ans, enregistré en date du 23 avril 2020 à Massina, Petro-Kongo, c'était au cours de l'audience foraine organisée par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa Ndjili, dans l'enceinte de la maison communale de Massina. Réconnu coupable, il a été donc condamné à une peine de 20 ans de prison et de servitude pénale, principale pour viol d'enfants, extorption et cousu de blessure volontaire simple. Les avocats de la défense n'ont pas fait appel d'hivergul des juges du tribunal des grandes instances de Kinshasa Ndjili. Le meneur du groupe a été maîtrisé en la personne de M. Poutou. Le parquet a été suffisamment éclairé pour fixer les dossiers. Aujourd'hui, nous en sommes à l'audience foraine, sur demande du PROREP, la condamnation à 20 ans pour les criminels de M. Poutou, qui a causé désolation dans les chefs de la population de Massina. Retenons, cependant qu'ils n'étaient censés ignorer la loi. Lutte contre l'impunité et le soutien de la MONUSCO dans la stabilité institutionnelle, c'est le but de l'échange au K.I., la ministre de la Justice, Rose Moutombo, et les directeurs de la division des affaires politiques de la MONUSCO, François Grignon. Eric Kabamba nous en parle dans ses commentaires. 10 millions de dollars américains, c'est les montants loués par le programme des Nations Unies pour le développement pour appuyer les gouvernements congolais à travers son projet de lutte contre la corruption. Ces grands projets de 4 ans visent en prémer les renforcements des capacités des acteurs étatiques et non étatiques, chargés de lutter contre la corruption. L'objectif de ces projets, scellés entre les deux parties, est de réduire sensiblement la corruption en RDC, a fait entendre la ministre de la Justice, Rose Moutombo. La corruption n'est plus une affaire locale, mais plutôt un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies. La République démocratique du Congo a procédé en date du 23 septembre 2010 à l'adhésion à cette convention du 12 juin 2006 qu'il a autorisé. Dans un autre décor, la patronne de la justice congolaise a échangé avec les directeurs de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Au-delà de la civilité venue présenter à Rose Moutombo, François Grignon est aussi venu réaffirmer l'engagement de cette mission onisienne de collaborer avec les RDC pour soutenir la mise en œuvre du programme du gouvernement congolais beaucoup plus dans les secteurs de la stabilisation du pays. La ministre de la Justice a également présenté à son hôte Toutes les réformes et entreprises dans son secteur depuis son arrivée à la tête de ses ministres. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention accordée à cette édition. Merci également à toute l'équipe technique rédactionnelle. Sombra Niangui revient à 20h pour la grande édition. Moi je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sombra Niangui.